La passion que nous a transmis nos grands-mères avec Émilie a toujours dicté avec spontanéité et sincérité notre chemin vers le végétal. Et donc à travers nos expériences qui sont bien différentes, une idée est née, on accompagne. La campagne, elle reflète notre philosophie de vie et du métier qu'on souhaite. Donc elle réunit trois activités, une pépinière, une activité de paysage et une activité d'animation, de pédagogie. Nos productions, elles sont conduites sous cercle non chauffée. On sème ou on bouture d'abord dans la serre et après les plantes sont toute l'année dehors. Elles résistent mieux à la sécheresse, mieux au froid, mieux aux maladies. Elles sont plus résistantes, elles poussent un petit peu plus lentement par contre, mais elles ne sont pas forcées on va dire en fait. Le jardin pédagogique, c'est le lieu où on propose de vous accueillir, vraiment pour vous montrer le potentiel des plantes. Aussi bien dans l'ornemental que dans l'utilisation. Ici par exemple, il y a des graines magnifiques d'un violet bien profond, c'est le pastel des teinturiers, qui sert à faire la couleur, le pastel. Là je suis entouré d'une agastache, qui aide pour les problèmes de digestion. Et plein d'autres. C'est des plantes qui sont ouvertes à aller dans vos jardins et que vous pouvez aussi utiliser très simplement. On propose un regard sensible à nos clients. On se promène dans le jardin avec lui, on fait un tour, on repère quelles herbes peuvent être utilisées, ou au contraire celles qu'il ne veut pas forcément retrouver. C'est le but du conseil jardin. C'est aussi possible pour les collectivités, c'est-à-dire que les jardiniers qui font les espaces verts dans les communes, peuvent être accompagnés et auquel cas, reconnaître ce qu'ils peuvent laisser d'une année sur l'autre. Faire des économies aussi bien d'eau, d'énergie. C'est un format qu'on a imaginé pour vous et vraiment dans l'intention de partager nos connaissances. Le fait qu'on ne soit pas mécanisé, il faut plus qu'on ait de ressenti sur les plantes, plus de l'attention permanente pour savoir s'il y a une maladie ou s'il y a un ravageur qui arrive. Donc on est un peu aux petits soins sur nos plantes au quotidien. Et sachez que la pépinière est ouverte pour vous faire visiter ce joli endroit et le partager. A bientôt !